Psaume 34. Grâce au Seigneur, je n'ai plus peur de rien. De David. Devant le roi Abimelech, David fait semblant d'être fou et Abimelech le chasse. Quand David s'en va, il dit. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant, ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand, chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend, il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, il les délivre. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux, celui qui s'abrite en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie ? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux ? Alors ne dis pas de mal des autres, évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent, ses oreilles entendent leur cri. Mais il s'oppose à ceux qui font du mal, il veut rayer leur nom de la terre. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand il crie vers lui, et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Il le protège, aucun de ses os ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté, les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni.